Pour atteindre les objectifs fixés pour son mandat, Tidjantiam démissionne de Kering. Le comité des nominations et de la gouvernance de Kering étudiera son remplacement et lancera un processus de succession. En Côte d'Ivoire, la Fédération nationale des leaders à Tidjant s'oppose à la nomination de Siseba Congo à la tête du district autonome d'Abidjan. Les concernés l'ont manifesté à travers un communiqué. Et puis la commune de Benouye s'engage dans la réalisation d'infrastructures indispensables aux populations. L'accent est pour le moment mis sur l'éducation. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Tidjantiam ne fait plus partie du conseil d'administration de Kering. Selon une note d'information publiée sur la plateforme du groupe de luxe mondial regroupant des maisons emblématiques de mode, Maroquinerie et Joyuri, le président du PDCI RDA a remis sa lettre de démission au président du conseil d'administration. Une décision prise pour se consacrer entièrement à ses activités politiques en Côte d'Ivoire. L'ex-patron de Crédit Suisse était administrateur indépendant depuis le 16 juin 2020 et président du comité d'audit, mais également membre du comité des rémunérations. Selon le communiqué de presse, le comité des nominations et de la gouvernance étudiera son remplacement et lancera un processus de succession dans les prochaines semaines. En l'état, la composition des comités reste inchangée et sera révisée lors d'une prochaine nomination. Élu à la tête du PDCI RDA le 22 décembre 2023, Tiam se donne de la disposition pour affronter efficacement les défis afin d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés pour son mandat. La nomination de Siseba Congo en Côte d'Ivoire à la tête du district autonome d'Abidjan n'est pas du goût de tous les Ivoiriens. La Fédération nationale des leaders Hatchan crie son indignation face aux choix portés sur l'actuelle maire de Kumasi. Même s'ils reconnaissent sa gestion efficiente des collectivités, le peuple Hatchan se réclame gestionnaire officiel du district d'Abidjan, comme l'a souligné, selon eux, le premier président de la République, Félix Oufouette Boigny. La Fédération nationale des leaders Hatchan ne comprend ni la portée, encore moins l'opportunité de cette nomination, d'autant qu'il existe au sein du parti pouvoir des cadres Hatchan et non des moindres qui peuvent occuper ce poste. La Fédération nationale des leaders Hatchan informe l'opinion publique nationale et internationale que cette décision est fortement contestée et désapprouvée dans les villages Hatchan sans exception. Le collectif présent en ce jour, les leaders d'opinion, influenceurs de la communauté Hatchan, les politiques, les responsables de jeunesse et de femmes, s'insurgent contre la nomination du maire Sissé Bakongo. Sissé Bakongo remplace Robert Begré-Mambé à la tête du district autonome d'Abidjan. Il a officiellement pris fonction le mardi 2 janvier 2024. À cette occasion, il s'est engagé à promouvoir la transparence, l'équité et la justice dans ses actions. 19 janvier 2024, c'est la date butoir pour les inscriptions au brevet de techniciens supérieurs BTS, session 2024. L'annonce est faite par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur son site web. Les inscriptions se font sur la plateforme www.examenbts.net. À titre de précision, les dossiers de candidature doivent être déposés dans les établissements pour les candidats officiels et à la direction des examens et concours à l'immeuble d'Aout dans la commune du Plateau pour les candidats libres, selon le programme qui sera diffusé ultérieurement. Le ministère de tutelle précise que les conditions de candidature et les dossiers d'inscription peuvent être consultés sur la plateforme du BTS. Pour rappel, les inscriptions étaient initialement prévues pour prendre fin le 31 décembre 2023. Située à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, à seulement 2 km du Libéria, la commune de Benouillet, par la volonté de ses responsables, se veut être la vitrine du pays en axant ses actions sur l'école. Pour y parvenir, plusieurs chantiers sont lancés sur l'ensemble du territoire communal. Les projets qui sont en cours aujourd'hui sont estimés, en termes de coûts, à près de 450 millions de francs CFA. Notre vision pour l'éducation, c'est doter notre commune, n'est-ce pas, de ressources humaines capables, n'est-ce pas, d'enclencher, de soutenir le processus de développement. Et dans ce cadre, nous pensons qu'il est important que le personnel enseignant, les enfants, soient dans des conditions optimales pour que nos enfants soient formés comme il le faut. Et donc, tout ce qu'il faut pour qu'en termes d'infrastructures, nous puissions avoir le minimum, c'est vraiment l'engagement que nous avons pris. Des actions qui réjouissent le cœur des populations, à l'instar d'une habitante de Katuo, un village qui bénéficie d'une pompe hydraulique villageoise améliorée. « Toute la population de Katuo est très bien contente. Pourquoi ? Parce qu'on avait tous les problèmes d'eau. On n'avait pas l'eau. On a une pompe ici, mais ça ne nous sert pas. Parce que jusqu'au soir, ça devient la fête même. Donc les enfants ne peuvent pas boire de nous. Donc depuis l'arrivée de cette pompe-là, en tout cas, tout le monde est bien content. » Une lancée que le premier magistrat n'entend pas lâcher, car au mois de décembre 2024, une grande rencontre dénommée le Forum Harmonie et Développement se tiendra avec des élus, des hommes d'affaires français et bien d'autres venus d'ailleurs pour parler de développement local et durable. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501